6-9 la matinale, chronique internationale La chronique internationale de Linda Bapsa ce matin, on revient avec vous Linda sur les exactions et les ratonnades menées par des gangs de colons soutenus par Israël à l'ombre de sa guerre déchaînée contre Raza. C'est un autre front de la guerre dont on parle rarement, un front ouvert en Cisjordanie depuis des lustres Linda. Ces exactions sont confirmées par des reporteurs de TRT World, une télévision publique turque, des reporteurs qui ont été jusqu'à infiltrer les groupes de colons israéliens radicaux, des colons surarmés, fanatiques et racistes, des bandes de pillards sans vainque vergogne. Ces reporteurs turcs ont finalement réussi à produire un documentaire édifiant, un documentaire qui recense les attaques terroristes, les incendies de villages et les exactions arbitraires, une réalité inhumaine et très dure qu'Israël a imposée aux villes et villages de Cisjordanie occupés. Et il se trouve que depuis la guerre contre Raza, ces colons se sentent de plus en plus déchaînés contre les palestiniens de Cisjordanie. Barrages routiers, parades au milieu des villages, ratonnades contre des bergers isolés et volent de leurs troupeaux. La dernière attaque en date a eu lieu contre une école dans la vallée du Jourdain, une attaque qui a fait plusieurs blessés parmi les palestiniens tentés dans un état grave. Tout commence quand un colon juif, éleveur de son état, résidant dans l'avant-poste agricole illégal de Havad Hazohar, a déclaré qu'il avait été attaqué par des palestiniens. En réalité, ces palestiniens l'ont frappé après l'avoir surpris en train d'empoisonner les mangeoires de leurs troupeaux de bêtes. Des colons, appelés à la rescousse, poursuivent ces palestiniens qui trouvent refuge dans une école. Résultat des courses, les enseignants comme les élèves sont violemment tabassés par des colons en furie. Notons que 700 000 colons vivent dans les 146 colonies illégales en Cisjordanie à Elkots. Des colons qui ne dérogent pas à la règle dès qu'ils en ont l'occasion, car ces extrémistes sont convaincus qu'ils rendent à Israël la terre biblique de Jude et Samarie, autrement dit l'actuelle Cisjordanie. Cette vocation ne les distingue pas des autres communautés de colons qui s'installent dans les territoires occupés pour des raisons économiques et qui, elles aussi, ont tout intérêt à priver les palestiniens de leurs ressources naturelles. Les puits et le bétail sont empoisonnés, les cours d'eau détournés et les plantations complètement saccagées. C'est ainsi qu'avec le soutien du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, la colonisation se poursuit dans une alliance criminelle qui ne dit pas son nom. Une alliance dénoncée par l'ONG israélienne Yechidine qui a dénombré 1293 plaintes entre 2005 et 2019 seulement. Dans 91% des cas, ces plaintes sont classées sans suite, tout simplement parce que les colons relèvent d'une juridiction civile et non pas à une justice militaire d'exception comme c'est le cas pour les palestiniens. Ainsi, lors des attaques en Cisjordanie, l'armée est la première à mobiliser sur les lieux, privilégiant systématiquement la répression des palestiniens, plutôt que celle des colons qui, eux, savent qu'ils ne risquent absolument rien. Merci beaucoup Linda Bebsa, passez une bonne journée. Linda, vous la retrouverez demain dans 6-9 la matinale avec d'abord entre 6h et 6h30 la revue de la presse internationale, ensuite à 7h35 pour la chronique internationale. de la chronique internationale. de la chronique internationale. – Sous-titrage FR 2021